Bonjour, bienvenue sur RTU2, Madame, Monsieur, l'interactivité, c'est notre affaire. Vous le savez désormais, le lundi, mardi et mercredi, on essaie de faire remonter à la surface l'afro-optimisme pour montrer qu'ici en Afrique, on est capable de grandes réalisations, le cerveau existe, les ambitions ne manquent pas du tout. Il faut tout simplement coacher tous ceux qui ont de grandes idées et aussi de grandes ambitions pour ce continent. Et je pense qu'on pourra prétendre au titre de pays émergents, bien après avoir réglé tous ces petits problèmes que l'on pose ici sur ce plateau. Et c'est la base qui donne des suggestions et aussi des opinions sur ce qui se passe autour d'elle. Voilà, sur ce plateau aujourd'hui, on parlera de l'investissement des jeunes. La semaine dernière, on s'est intéressé à l'entrée des jeunes sur le terrain de l'investissement en Afrique. Aujourd'hui, on considère que les jeunes ont créé leurs nouvelles entreprises. Est-ce que l'euphorie laisse place à la désillusion ? Voici la question ou la problématique à laquelle on va essayer de faire face aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons des personnes bien outillées en la matière, des personnes qui ont mis en route de nouvelles entreprises qui sont aux épreuves du temps et de la réalité. Guillaume Vergès fait partie de ces personnes. Il est directeur de publication d'un magazine nommé Select Mag. Guillaume, bonjour, bienvenue. C'est tellement beau ton intro. Je me suis laissé en portée de présent. Je suivais ça sur le mot de contrôle, c'était tellement bien. Ça fait pratiquement deux ans que vous n'avez pas fait de télé du tout. Et là, le sujet vous intéresse tellement qu'il faut absolument qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. On va revenir à ça tout de suite. Mais avant cela, on va présenter les autres invités qui sont là. Ismaël Diop. Ça va bien ? Oui, très bien. En tout cas, vous êtes promoteur de festival ici en Côte d'Ivoire. Donc, on peut vous compter parmi les jeunes qui entreprennent ici en Afrique. Vous avez déjà fait la balle d'essai qui a fonctionné. C'était pour planter le décor. Mais aujourd'hui, vous êtes à l'épreuve du terrain. Voilà, on aura l'occasion d'en parler tout de suite. C'est Idina, l'Africaniste du plateau. Pour vous, en tout cas, il ne faut pas toucher à l'Afrique. Il ne faut pas toucher à ses valeurs. Il faut mettre l'Africain à sa place. Et surtout, essayer d'être décomplexé. Ça permettra aux uns et aux autres d'aller de l'avant. Parce qu'aucune théorie ni aucune règle vena de l'étranger va développer l'Afrique, selon vous ? Bien sûr. C'est selon la réalité, d'ailleurs. Parce que depuis les années 60, quand même, on a beaucoup de plans de réagissement structurel ici qui n'ont pas marché jusqu'à peu du contraire. Ça veut dire que ce sont des plans qui sont constitués de théories étrangères. Donc, ça ne peut pas marcher. Une fois qu'on va en Afrique ici, nous-mêmes, créer nos théories, dans tous les domaines d'activité, on pourra quand même trouver notre place. D'accord. Beaucoup d'efforts en mouvement pour déblayer le terrain, permettre aux jeunes entrepreneurs d'être à leur aise. En Côte d'Ivoire, avec le CPC, on a eu l'occasion la semaine dernière de savoir qu'en 48 heures, on peut avoir ses clés pour sa nouvelle entreprise. Ça vous a fait plaisir. Et beaucoup de choses restent à faire encore. Vous l'avez dit tout de suite. On va s'intéresser à cette réalité qui bloque, en tout cas, les jeunes entrepreneurs et aussi la bonne marche de leurs entreprises. L'émission se fait à trois niveaux. Sur ce plateau, les consultants donnent des expériences et des expertises. De l'extérieur, vous appelez au 2242 54 pour intervenir. Et les internautes sont généralement actifs sur notre page officielle avec Patrick qui est de l'autre côté. Patrick, nous on te reçoit. En tout cas, si tu nous reçois, fais-nous signe. Bien sûr, je vous reçois. Et depuis le début de cette émission. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs de cette émission. Voilà, vous avez tout le monde, Guillaume Vergès, Ismaël Diop et aussi Seïdina Shérif Ahmed. On va commencer par M. Loukou, Jésus-Hékoame. C'est une pause publicitaire parce qu'il nous parlera de la journée du paralytique. C'est un bilan qu'il a décidé de faire aujourd'hui. M. Loukou, bienvenue sur notre plateau. Merci à vous. Voilà. Et si vous faites un bilan, c'est qu'il y a eu des activités. Effectivement, nous sortons de la célébration, la troisième édition de la journée du paralytique qui s'est déroulée au forum de l'université Félix-Fouette-Bouaï. Et au regard des péripéties, n'est-ce pas, de cet événement, bien sûr pour arriver à réaliser cet événement, au regard de tous ceux qui ont accompagné l'événement, il était important pour nous qu'après cette célébration, nous passons, n'est-ce pas, sur votre plateau, pour exprimer notre reconnaissance à toutes ces personnalités, aussi bien administratives, politiques, les partenaires qui ont bien voulu associer leurs images à l'événement. Et donc c'est l'objet, bien sûr, qui m'envoie ici. Alors je vais dire que la plateforme d'ailleurs qui a suscité ce beau monde-là s'appelle la journée du paralytique, à l'initiative de l'association des paralysés du Côte d'Ivoire que je dirige. C'est une occasion de promotion, de valorisation des personnes handicapées, un espace pour sensibiliser l'opinion publique sur les problématiques du handicap. Tout à l'heure, vous évoquiez la question de l'emploi, de l'entrepreneuriat. Nous convenons que les personnes handicapées, quelle que soit leur catégorie, méritent bien sûr d'avoir leur mot à dire, d'occuper cette plateforme aussi. Et donc le thème de cette journée a bien sûr pour l'occasion porté sur l'intégration, n'est-ce pas. Nous disons que notre intégration sociale, parce que c'est le souci majeur de la personne handicapée, notre intégration sociale passe par l'exercice d'un emploi décent et durable. Dans la décence, nous parlons de l'emploi que la personne handicapée avait elle-même choisi, après sa formation qu'elle aurait acquise, et qu'au-delà, la durabilité lui permettait d'avoir une indépendance économique, et que partant de cette indépendance économique, elle puisse elle-même pouvoir créer les conditions de son épanouissement social. Voilà un peu ce qui nous a emmenés, n'est-ce pas, à associer le ministre d'État, monsieur Dosso Moussa, que je remercie d'avoir associé son image, n'est-ce pas, à l'événement. Il est le ministre d'État, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, n'est-ce pas, et monsieur le gouverneur Robert Begrémambé, qui a aussi été accepté d'être le parrain de l'événement. Nous avons eu monsieur Tibius Kofi, parce que nous avions eu connaissance que la contribution, la culture avait une importante contribution dans la question de la lutte contre la pauvreté et de l'intégration sociale des personnes handicapées. Donc à cet effet, nous avons sollicité et il a été accepté d'être le président de l'événement. Mais au-delà de tout ça, la RTI, à travers son directeur général, monsieur Amadou Bakayoko, n'est-ce pas, s'est investi. Vous avez vu les sports qui sont passés, vous avez vu tout ce qui s'est passé autour de l'événement. Vraiment, même le jour de l'événement, la RTI a fait un documentaire spécial. Et donc c'était notre attente. Il était question de tabler sur ces problèmes-là pour que le jour décrété soit, marque l'esprit des Ivoiriens, marque l'esprit de l'opinion nationale. Voilà un peu ce que nous sommes venus dire et dire particulièrement merci à la première dame, madame Dominique Ouattara, qui au dernier moment, au dernier moment, nous est venu promptement au secours. Sinon, on se demandait, c'est vrai, vous me demanderez, vous avez cité un certain nombre de personnalités, mais le regret a été que, malgré la confiance, ces personnalités n'ont pas répondu présentes à l'événement. Et donc on était désemparés avec la mobilisation qu'il y a eu dans toutes les communes. Il a fallu qu'elles sortent spontanément parce que, je vous le disais tantôt, la télévision nous a aidés. Et donc l'événement avait pris. Donc tous les amis étaient là. Mais on ne savait pas comment leur donner à manger, on ne savait pas comment leur assurer leur retour spontanément. Mais je le dis parce qu'il fallait. Il faut que j'insiste dessus et nous nous disons infiniment merci. À travers elle, dis merci à tous ceux qui, de loin de près, nous ont soutenus pour cet événement. Et donc nous donnons rendez-vous à tout le monde, à tous les Ivoiriens, pour ceux qui sont à l'étranger. Nous leur disons que nous sommes sérieux et que les problèmes sont pendants parce qu'il faut répondre à des problèmes imminents de fauteuils roulants, des béquilles, des cannes anglaises, parce que les amis qui sont venus de l'intérieur ont exprimé le besoin. Alors nous sommes en train de dire que nous sommes ouverts. Et donc c'est l'objet même de la cérémonie parce qu'il ne faut pas faire une cérémonie pour se faire voir. Il faut faire une cérémonie pour répondre à des exigences. Et ces exigences sont encore pendants. Vous avez été entendu, M. Loukou Jezoué Kwame, le président de l'association des paralysés de Côte d'Ivoire. L'événement a eu bel et bien lieu. Et c'était donc les remerciements à l'endroit des personnes qui ont répondu présentes à cet événement-là. Et la suite, ce sera quoi ? La suite, ce sera les tournées, les tournées des remerciements dans les communes d'Abidjan et à l'intérieur. La suite, ce sera les projets de recensement parce que ça nous préoccupe beaucoup d'identification des personnes handicapées sur toute l'étendue du territoire. Parce que vos confrères nous ont posé la question de savoir quel est le nombre de personnes que nous dirigeons, nous n'avons pas pu y répondre. Parce que c'est une problématique qui aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier, pose problème. Voilà, donc nous allons aller nous attaquer à cela. Nous comptons sur le recensement général de la population et de l'habitat qui va bientôt démarrer. Nous aurons des données statistiques pour pouvoir définir des projets qui nous permettront d'insérer effectivement nos amis à tous les niveaux. Aussi bien ceux qui ne sont pas, ceux qui sont des déscolarisés, non-scolarisés, ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui sont aujourd'hui des diplômés, qui ont des diplômes, qui ne peuvent pas avoir leur premier emploi, nous allons nous battre pour que chacun puisse avoir la question de l'emploi, puisse leur permettre d'avoir, n'est-ce pas, leur indépendance économique et sociale. Merci beaucoup. On va donner votre contact pour les aides et appuis. 06 78 43 95. 06 78 43 95. Nous rappelons que M. Loukou Josué Kwame est le président de l'association des paralysés de Côte d'Ivoire. Il était aussi sur le plateau pour remercier les bonnes volontés qui étaient à la cérémonie de ce week-end. Voilà. Merci beaucoup à vous. Nous, on va continuer ici le temps que nos amis du son règle les problèmes de micro de Guillaume Vergès et d'oreillettes sur ce plateau. Patrick Ndiakan, vous allez bien ? Toujours bien, Mohamed. Voilà tout. Le lundi, vous nous amenez dans une destination donnée et ce lundi, vous avez choisi de nous amener au Libéria. Oui, au Libéria. Des personnes se sont peut-être surpris, mais il faut dire que nous avons le plaisir d'étudier tous les pays africains sans exception. Mohamed, quand je dis Libéria, j'ai envie de dire le chiffre 1. Posez-moi la question. Pourquoi ? Pourquoi le chiffre 1 ? Le chiffre 1 parce que le Libéria est le premier pays, la première nation africaine qui a connu l'indépendance. Nous étions en 1847. Le Libéria est le premier pays qui a connu une femme présidente de la République. Le Libéria est le premier pays qui a la plus grande plantation d'EVA dans le monde. Et le Libéria est le premier pays en pays producteur du fer. Ceci montre que le Libéria est un grand pays qui a beaucoup de richesses et s'est encouragé. Et plusieurs fois premier pays dans des domaines. Et ça va s'expliquer encore dans la superficie. Il y a 3 fois 1 dans le nombre qui va précéder les 111.370.000 km². Donc 3 fois 1. 3 fois 1. Le Libéria, c'est un pays qui rime très bien avec le mot « first », comme les anglophones le disent, numéro 1. Et je pense que, sinon je crois fermement que forcément, un jour, ce pays va connaître véritablement le développement économique. Et pour parler bien sûr de généralité et situation géographique, pour commencer, il faut dire que le Libéria est un pays d'Afrique occidentale. Voilà, limité au nord-est par la Guinée, pardon, au nord-est par la Sierra Leone, au nord par la Guinée, au sud-est par la Côte d'Ivoire et au sud-ouest par l'océan Atlantique. Mohamed l'a dit si bien la superficie est de 3 fois 1, c'est-à-dire 111.370 km² pour une population de 3,887,886 km² avec une capitale, c'est Mont-Drovia. La moine, c'est le dollar libérien et la fête nationale est fixée pour le 26 juillet et ce, depuis 1847. La population, c'est un lapsus, pas un kilomètre carré en habitant. Pardon, pardon, habitant, pardon. 3,887,886 habitants. Alors, indépendant depuis le 26 juillet, 1847, ça explique pourquoi les mentalités ont trouvé lieu là-bas aussi. Justement, et c'est une histoire de conquérants parce que tout le monde connaît, bien sûr, l'histoire du Libéria. Ce sont des déportés noirs américains qui sont révoltés les premiers et qui ont eu déjà leur indépendance en quittant les terres américaines pour l'Afrique et le pays qui les a reçus, c'est le Libéria. Voici un peu l'histoire particulière de ce pays. La population est rural à 52% et l'espérance de vie a chuté à 46 ans. Oui, à cause de la guerre, Mohamed. C'est triste le diamant, c'est la réalité. A cause de la guerre, l'espérance de vie a baissé quasiment à 46 ans. Mais en même temps, nous remarquons que les jeunes possèdent 47% du pourcentage par rapport à la population. Ils sont moins de 15 ans qui occupent les territoires libériens. C'est bon à préciser ça. Mais il faut dire aussi que les noirs américains détiennent le pouvoir depuis 1990 et possèdent la majorité du pouvoir économique. Montrevia, la capitale reste la ville la plus peuplée du pays. Ça, c'est commun à tous les pays, finalement. C'est vrai, c'est commun à tous les pays. Alors que tout à l'heure, on disait que la population est majoritairement rurale. Mais il faut dire que c'est typiquement les Libériens qui sont beaucoup concentrés dans les provinces du pays. C'est pour cela. Sinon, la ville la plus habitée du pays, c'est Montrevia avec 1,751,000 habitants. En deuxième position, nous avons Banga qui compte exactement 46,8% habitants. Vienne la ville de Harper avec 34,000 habitants. Et une ville que je connais personnellement, c'est la ville de Benson, ville, qui compte exactement 34,000 habitants. Vous avez fait quoi dans cette ville ? Oh, dans mes tournées. Mes tournées ? Pendant qu'on a un médaillon un dollar libéré auprès de vous, donc vous avez fait la ville là-bas. Juste un peu. La langue officielle, c'est l'anglais. Il existe une vingtaine d'ethnies au Libéria. C'est exact. La langue officielle, c'est l'anglais. Il existe une vingtaine d'ethnies. Il faut dire que nous avons en majorité les Pélé qui occupent 19,4% de la population. En deuxième position, nous avons les Bassars qui coûtent 13,8% de la population. Les Crébots, eux, sont à 9%. Les Djio sont à 7,8%. Et pour terminer, nous avons les Crous, un peu comme la Côte d'Ivoire, avec 7,8% de la population. Côté activité, près de l'agriculture, il faut mettre les mines. Les mines. Je le disais en début d'émission, sinon au début de rubrique, que la principale source du pays vient du fer. Du fer, parce que le fer, c'est le Nigeria, pardon, le Libéria, est en première position. Et il faut dire aussi que nous avons comme la culture, vivrière, le riz, le manioc, le café et la canne à sucre. Mais aussi, l'EVA, c'est qu'il est malheureux de mentionner. Sinon, avant que M. Seïdina se prononce sur ce que je vais dire, c'est que ce sont les multinationales, c'est-à-dire les sociétés étrangères, qui s'occupent de l'EVA. Ils sont quasiment à 75% de pourcentage. Mais c'est énorme. Et les Africains doivent se réveiller. Ça ne vous plaît pas, Seïdina ? Oui, mais... Non, mais il vient de vous mentionner tout de suite. Il vient de me mentionner, mais écoutez, où il y a la guerre, il faut toujours dire qu'il y a l'intérêt étranger là-bas. Donc, ça justifie un peu la guerre qui ne finit pas dans ce région. Mais il y a une accalmie quand même. Oui, le Libéria m'intéresse particulièrement parce que quand on monte un peu dans l'histoire du Libéria, on peut aller jusqu'à Marcus Garvey, qui avait à l'époque, dans 1920, essayé de créer « Comeback to Africa » en encourageant les Noirs américains. de venir faire quand même former un État, un État-Unis d'Amérique et d'Afrique pour que l'Afrique puisse retrouver son identité puisque Marcus avait été convaincu que l'Afrique en satellite et en nation satellite ne pourra rien contre les grandes nations. Donc, en s'unissant et en formant un seul État, l'Afrique pourrait faire quelque chose de bien. Bon, alors quand les Noirs qui sont de l'autre côté sont venus et se sont vus supérieurs aux Noirs autochtones, bon, c'est qui a engendré les guerres. Et puis bon, les multinationales aussi, il faut avoir le courage de le dire. Alors, bon, je vais m'arrêter là. Côté éducation, Sayedina, lorsqu'il est lancé, il est le président de l'Institut des civilisations noires. Donc, il faut avec lui respecter l'Afrique et ses valeurs. Donc, on vous comprend. Sayedina, éducation au Libéria. Oui, c'est surprenant ces chiffres à Mohamed que je vais énoncer maintenant. 62% d'hommes sont alphabétisés et 40% de femmes. Pour un pays qui a connu 14 ans de guerre, c'est impressionnant, c'est encourageant et ceci montre que les Libériens ont vraiment envie d'avancer, d'apprendre et de se rélever. Vraiment. Et alors, vous avez confié quelque chose durant la préparation de cette émission. Vous avez dit que c'était une nation très pauvre en musique. Vous avez dit ça ? C'est vrai. Très pauvre en musique. C'est malheureux de le dire. Mais riche en masques. Parce que dans quelques instants, j'aurai eu le plaisir de vous montrer un masque sur mon PC le temps que je retrouve rapidement. Je vais dire aux téléspectateurs de ne pas avoir peur parce que c'est aussi ça la richesse de notre continent. Voilà, vous allez voir ça tout de suite. Oui, c'est... À l'instant, voilà. Voici le masque. Alors, je vais demander rapidement à mon caméraman de montrer cette belle image en griffe. Cette belle image, voilà. C'est quand même la richesse de l'Afrique. Et ça, ça vient du Libéria. Il faut dire que les masques accrues et grébeaux ont un usage rituel dans les associations. Elles évoquent des esprits parfois terrifiants qui protègent parfois la majorité des peuples qui sont dans les villages. Et c'est la force du Libéria aujourd'hui de mettre en exergue tout ce qui vient comme masque, comme danse, comme culture. Mais un côté musique, c'est un peu bas. Je pense que des efforts seront fournis dans les années à venir. Guillaume Vergès, directeur de publication. On a des choses en commun avec le Libéria. Un côté culturel, ces masques-là ne sont pas loin de certains masques ici en Côte d'Ivoire. Et on prête aux masques certaines vertus, entre guillemets, de protéger, libérer. Non, c'est clair. Mais bon, je veux dire, pour nous autres, excusez-moi, pour nous autres de la région Ouest, les béthés, les gourous, enfin, les guéris et autres, les masques sont assez courtisés. Moi, dans mon village, en tant que gourou, on a le masque Zhaoui, c'est tellement beau, mais c'est vraiment plus beau que, enfin, ça. Là-bas, les masques, par exemple, en pays gros, pour prendre l'exemple que je connais, c'est pour plus magnifier un peu la beauté. C'est des trucs un peu, souvent, tu vois, des images, des serpents, des trucs. C'est vraiment beau. Je sais que la plupart des personnes connaissent un peu les masques en pays gros, que ce soit Zulla, que ce soit Bavoua, que ce soit Buitafla. C'est des masques vraiment très beaux. D'accord. Voilà, on est au Libéria dans la première partie de cette émission. C'est un pays d'Afrique occidentale. Les généralités sont les suivantes. Superficie 111 370 km², population estimée à plus de 3 millions d'habitants, la capitale Monrovia. La fête nationale, c'est le 26 juillet de chaque année. Et le Libéria, le premier pays indépendant d'Afrique. Patrick, vous l'a dit tout à l'heure, et la monnaie, c'est une monnaie locale. Le dollar libérien, voilà. On va tout à l'heure nous intéresser à d'autres choses dans la colonne baptisée En bref, il s'agit de rendre compte des événements importants qui se sont produits le week-end passé. C'est En bref. Fémos, c'est le festival des meilleurs orchestres Zouglou de Côte d'Ivoire. Vous avez remarqué qu'en Côte d'Ivoire, dans tous les points chauds, dans tous les maquis, tous les nightclubs. Désormais, le Zouglou a droit de citer. Alors, le lancement de ce festival a eu lieu à l'hôtel communal de Cocody, un festival qui va réunir tous les meilleurs. En tout cas, il aura du boyau sur un grand podium le 28 décembre prochain à l'espace Oiseau libre du Palais de la Culture. de l'ambiance, des maquis, des stands, en tout cas, du grand show avec tous les grands Zouglou makers de Côte d'Ivoire. Il y a des siros, blocos, comment il s'appelle ? C'est le nouveau qui fait le buzz. Son nom, c'est Géroule Cado. Géroule Cado, c'est le titre Tonton Zéla. Très bien. Et Magic System, Petit Denis, en tout cas, tous ceux-là vont venir soutenir les orchestres Zouglou qui vont être en compétition et partiront avec Delo. Alors, Guillaume Vergès, ce sont les images de la cérémonie de lancement. Une opinion sur un festival de ce genre. C'est bienvenu, d'autant plus que déjà, ce qui me cœur un peu personnellement, c'est un projet qu'on a, parce qu'au-delà du journal, j'ai une structure de production qui est à GV Communication qui avait lancé comme ça un dossier pour faire un peu, pour mettre un peu les orchestres Zouglou en compétition. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, ça c'est mieux en festival, c'est tant mieux, il faut encourager. C'est des trucs, je vois aujourd'hui de plus en plus beaucoup de festivals qui se créent ça et là. Je crois aussi qu'il y a un nouveau comité Miss, enfin Miss Nzasa. C'est-à-dire qu'il y a une certaine émergence dans la sphère culturelle et c'est encouragé. Il faut soutenir toutes ces activités, leur donner un peu du répondant de sorte à ce que la jeunesse puisse amuser. On est là pour ça. Jeunesse et entreprise, c'est clair que ceux qui sont à la base de cette initiative sont jeunes. Et voilà. En tout cas, c'est bon. Moi, hier, j'étais au Zouglou. C'est du coup, je sais, le Zouglou, c'est mon truc. Voilà. En tout cas, c'est tout dans le sens du plateau d'aujourd'hui. L'objectif général de ce festival, c'est de promouvoir le riche patrimoine culturel ivoirien à travers la musique Zouglou. Et il faut aussi faire ressortir les potentialités des orchestres qui sont dans les points chauds. Il y a du talent, il y a des compétences dans ces orchestres-là. Beaucoup. Quand tu vois un peu, la plupart des orchestres Zouglou, ce sont des requins de musique. C'est des gens qui ont accompagné de grands groupes ou bien de grands artistes. Quand tu vois Zouglou Makers à 80%, ce sont les musiciens de Sumbil. Tu as Jean-Roger, tu as Petit Caillou, tu as Samuel, tu as tous ces gars-là. Ce sont des gars qui ont accompagné en tout cas de grands artistes que ce soit même Gadi Sely, la plupart. Tu vois aujourd'hui par exemple sur Plus d'Afrique, je crois, des musiciens de Magic System qui accompagnent un peu, qui sont dans cette émission. Voilà. Tu as Christian, tu as les, comment il s'appelle, August Souleau. Ce sont des gars qui ont tourné avec Magic sur de grandes scènes. Aujourd'hui, en tout cas, on sent que le métier de la musique ou bien ceux qui sont soit instrumentistes ou quoi, ils ont une plateforme. Et ça, il faut encourager, il faut soutenir tout cela au fait. C'est des trucs à mettre en exègue. C'est un peu, plus ou moins, je veux dire, ce que nous faisons aussi à notre niveau au niveau du journal. Fémos, festival des meilleurs orchestres Zouglou de Côte d'Ivoire le 28 décembre prochain. En tout cas, il aura de l'activité côté espace Oiseau libre du Palais de la Culture. Ismaël Diop, ça apporte de l'eau à votre moulin ou est-ce que c'est une concurrence qui est sur le terrain ? Festival des 18 montagnes, c'est à l'ouest. C'est pas à Bidjan, un autre festival à Bidjan, côte à côte, complémentarité, alternative ? En fait, ça se complète. Déjà, la promotion d'un pays ne peut pas s'arrêter à une région. Donc, je crois que dans plusieurs pays d'Afrique, il y a plusieurs festivals. Quand tu prends le Mali, sauf que là-bas, dans certains pays, les gens essaient de créer une synergie entre festivals. Ça fait que des visiteurs peuvent faire un seul voyage et visiter plusieurs régions dans une période donnée. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit s'organiser en tant que festival. C'est ça qu'on doit attendre. Ne pas faire de façon isolée, mais faire en sorte que ça tombe dans une période bien précise. Dans une période bien précise qui va permettre quand même une grande visite de la Côte d'Ivoire par des touristes. Parce qu'il faut reconnaître qu'un festival, c'est un projet de développement local. Un festival, c'est pas un projet de divertissement. C'est comme ça on doit orienter. Parce que si tu fais venir 10 000 visiteurs dans ta région, tu fais bouger le marché, les hôtels, les restaurants, le transport, économiquement, la région bouge. Donc chaque festival doit servir à développer une région ou une localité ou une commune. Ça doit servir aux populations. C'est l'un des seuls événements qu'on dit festival. C'est l'un des seuls événements qui sert à la personne qui produit et à la population en même temps. Seydina, les festivals naissent et meurent ? Bien, souvent il y a des festivals qui manquent d'originalité parce que les gens aiment souvent copier et coller. Et là aussi c'est pas intéressant. J'ai vu un peu le festival de Diop. C'est genre des 18 montagnes. Pas qu'il est mon ami mais c'est quand même original. C'est votre pote et il est en face de vous. Je l'ai tout à lancé des flèches ici. Mais le festival est original et puis bon. C'est votre pote. Non, pas que c'est mon pote. Je suis un homme intègre. Donc il ne fait pas sans sourire il ne peut pas m'influencer. Donc on fait une dictature sur vous sur ce plateau là maintenant. C'est terminé. Vous parlez plus sur ce festival de Diop. Patrick, l'autre côté il entend tout. J'espère que les internautes sont très actifs plus de 3 000 personnes. Exactement plus de 3 000 personnes. Ils attendent de plein pied sinon ils ont déjà le sujet mais ils attendent de réagir lorsque le feu vert sera donné par vous bien sûr, Mohamed Comté. Et à votre téléphone ceux qui sont en Côte d'Ivoire 22 40 12 54 ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire plus 225 22 40 12 54 c'est vrai que la promesse des fleurs et des fruits aujourd'hui côte à côte en matière de création d'entreprise des jeunes on a un petit fossé beaucoup de fleurs moins de fruits et certains se sont engagés et aujourd'hui est-ce qu'ils sont dans la désillusion ou est-ce que ça va bien ils auront l'occasion d'en parler ici chacun à son titre promoteur ou encore propriétaire d'entreprise sur ce plateau madame, monsieur les expériences vont nous enrichir. Alors on a eu également beaucoup d'espoir lorsqu'on a vu cet élément sur la radiodiffusion télévision ivoirienne créer son entreprise en 48 heures. Un défi pour cette année 2013 améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire Ils nous ont reproché en Côte d'Ivoire d'être très très en rétat par rapport à la composante création d'entreprise et aujourd'hui c'est chose faite. Le 10 décembre de l'an dernier le guichet unique des formalités pour la création d'entreprise a ouvert ses portes Deux semaines après loin des protocoles officiels nous avons promené notre caméra pour en comprendre le mécanisme Lundi 7 janvier 15h Quajan se rend au siège du guichet unique du plateau Il en a entendu parler par voix de presse Ce cinquantenaire patron d'entreprise veut être fait du nouveau code d'investissement ivoirien Il veut étendre les activités de son entreprise à l'import-export Sur place après le service d'accueil il est conduit au pôle information où il sera redirigé vers le service C'est ici sur place au bureau des agréments du nouveau code ivoirien des investissements qu'il sera renseigné Pendant ce temps au comptoir d'information d'autres chèques d'entreprise sont venus s'informer Nous autres de la diaspora qui avions eu toujours cette petite appréhension de revenir au pays de commencer parce que par le passé c'était beaucoup de tracasseries Aujourd'hui on se rend compte qu'en si peu de temps on peut ouvrir une entreprise on est guidé et pour nous c'est une fierté et puis tous nos encouragements au CPI Nous on a l'industrie pour cela je suis venu ici pour demander l'information On va installer un code de Warabijan entreprise le plastique le bottling water les jeux ce qu'on fabrique dans les autres pays d'Afrique 17h une démarche gracieuse Alice A 28 ans la nouvelle diplômée veut ouvrir son entreprise Après les fiches d'information qu'elle renseigne elle s'acquitte des frais à la caisse Dans 48h elle devrait recevoir les documents de son entreprise Et quand se referment les portes aux clients la machine du guichet unique se met en marche Ici le dossier de la cliente passera entre les mains de plusieurs services à commencer par la DGI en tant que direction générale des impôts pour l'enregistrement suivront le greffe les impôts la CNPS et le commerce A l'époque c'était un parcours du combattant pour celui qui veut créer son entreprise il fallait la justice après partir aux impôts après partir à la chambre de commerce après partir à la CNPS Aujourd'hui en un seul endroit il trouve toute sa administration pour pouvoir créer son entreprise Deuxième élément évidemment qui a un lien direct aussi avec le regroupement de l'administration c'est le délai Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !